Est-ce qu'on va voir Christobal dans le filet samedi? Question niaiseuse. Christobal huet dans le filet samedi ou les débuts de David de Bichard? Non, 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 ça va du verre. C'est un auto. Tu te lèves même pas dans l'eau. C'est là! Tu te lèves même pas dans l'eau. Tu te lèves même pas dans l'eau. Est-ce qu'on y va avec Christobal? Est-ce qu'on y va avec Christo? Ou avec David de Bichard? Christobal est un autre blanchissage. On veut quoi de lui sa peau? En terminant rapidement. Il y avait des tournées de balles du Canadien de Montréal. C'est terminé. Comment ça? Tournées de soccer. Michel m'a demandé de vous expliquer sa part. Il n'y aura pas de tournées de balles molles pour le Canadien cet été parce que les Européens, ils sont tous des Européens. Ils jouent au soccer, ils ne connaissent pas ça à balles. Les restaurants Houston, Steak et Côte-Levé mettent la table pour 110 %. Bonsoir messieurs, mais surtout, bonsoir à vous mes cocottes. Deux jours après la journée de mes femmes, euh, des femmes, je vous offre quatre de nos plus beaux spécimens. Voici d'abord Serge le danseur nain, qui voudra être à la hauteur. Il est suivi par l'âge de Pierre, l'homme de gros mignon. Notre étalon Gino, pardon. Eric, il va ruer dans les brancards. Et François, ferme la danse pour vous mes lames. Et certains messieurs, vous êtes chez Michel. Ou les deux pour un son temps spécial ce soir. Bienvenue à notre Happy Hour où le modérateur a bien mauvais goût. ... Ça fait longtemps que je suis venu le vendredi soir, mais c'est épouvantable de faire des affaires comme ça. Bonsoir tout le monde. Je salue messieurs Amiotte-Gagnon, mon ami Pierre Rinfret qui est là. Monsieur... Odiel. Odiel. Je suis un petit peu nerveux. Messieurs, d'abord, on a tous un petit peu... On sent un petit quelque chose de particulier ce soir avec ce qui arrive à Bernard Geoffrion. On aurait aimé demain que ce soit une grande fête pour lui, mais malheureusement, ce serait peut-être une soirée fort différente parce qu'il en est à ses dernières heures. Bernard Geoffrion, il est mourant dans un centre spécialisé de la région d'Atlanta. C'est triste parce qu'il aurait aimé voir son chandail hissé au toit du Centre Bell avant de mourir. Il est vraiment pas chanceux, ce gars-là. Parce que demain, c'est son chandail qu'on retire. Il est pas en mesure de le constater. Puis quand il a gagné le seul championnat des compteurs dans sa vie, il s'est fait tuer. Il est vraiment pas chanceux. Et il voulait absolument que ce soit le 11 mars parce que ça coïncide avec l'enterrement, la mise en terre de son beau-père, Harvey Moran, qui a été enterré le 11 mars, qui avait été exposé en Chapelle-Ardente au Forum. Il y a eu ce défilé. Ça doit être incroyable. Et ce que je crois aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de parler avec des membres de sa famille aujourd'hui, c'est qu'il a insisté pour que tout le monde soit à Montréal demain pour la cérémonie. Il dit « Les Canadiens, ils ont trop fait pour nous autres pour qu'on gâche leurs fêtes à eux-autres aussi ». Imagine-toi. Bernard Jeffriot dit « Pour qu'on gâche leurs fêtes, c'est la sienne, c'est lui le fêté, puis le fêté sera pas là ». Et ça va enlever beaucoup de saveurs à cette soirée. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, ça va donner un aspect particulier. Souvenez-vous, à l'automne, la soirée Yvan Cournoyer, Dick et Moore… Ça a été raté un petit peu, à mon avis. Ça a été raté, mais c'est parce que ces cérémonies-là, généralement… Bon, t'as des gens qui veulent pas les voir de toute façon. Il y en a qui veulent les voir qui sont pas vraiment attentifs. Et je me souviens très bien d'avoir vu, ayant entendu les discours de Dick et Moore et d'Yvan Cournoyer, qu'il y avait des choses… Pour eux autres, c'était une journée importante. Pour des gens qui étaient dans les gradins, c'était bas. Vite que ça finisse. Alors que demain soir, je suis convaincu que les 21 273 qui vont être dans les gradins… Les gens vont vouloir… Ils vont tellement vouloir avoir du respect. Il y a un grand problème. Il y a un grand problème, François. Tu joues Bernard Jeffriot, toi? Non, moi, j'ai pas vu jouer Bernard Jeffriot. Non, mais j'ai une mémoire, par exemple. Non, je comprends, mais pourquoi… J'ai du respect, par exemple. Non, mais pourquoi ils l'ont entendu aussi longtemps? Ça n'a pas le bon sens. Tu ne commences pas à les planter parce qu'en tant que… Non, 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 pas au niveau de la date, pas au niveau du rendement. Non, pour les années. Mais pour les années, parce que 38 ans depuis qu'il a pris sa retraite de la Ligue nationale, 34 ans après avoir été élu au temple de la renommée du hockey, il y a quelque chose… C'est beaucoup. Oui, mais regarde, là, ça, si on embarque sur ce débat-là, moi, je vais te dire pourquoi ils n'ont pas donné le 5 de Guy Lapointe aussi en même temps, parce que pour moi, Guy Lapointe, c'est le numéro 5 que j'ai vu jouer, qui a été le meilleur. Donc, tu sais, si on embarque dans des considérations de même, on en finira. Non, non, mais François a 38 ans. Mais pour revenir à la cérémonie, moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, je trouve que dans la carrière d'un athlète, et ils sont rares, ceux que le chandail sont retirés, la plus belle image, c'est de voir à la caméra, quand tu regardes ça à la télé, les yeux humides de tous les athlètes qui regardent leur chandail être hissés au sommet d'un building. Et pour Bernard, il y a un rêve, là, lui. C'est que lui, c'est le plus grand idole de Maurice Richard et le plus grand idole de… Ce sont ses idoles. Ses idoles, c'est Maurice Richard et Jean Béniveau. Puis là, son chandail, il aurait tout vu seul à le monter avec ses deux idoles. Juste à ce moment, le joueur a pour idole un de ses coéquipiers. Éric, lui, ça a été le cas. Je suis d'accord avec François. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de tristesse. Moi, je trouve ça très triste, cette histoire-là. C'est très triste. Ça me prend au cœur, moi aussi. C'est très triste parce que c'est vrai qu'on peut… Bon, je trouve ça plate aussi que tu amènes ça, ce point-là. Non, mais il faut le donner, les boys, quand même, là. Je trouve ça un petit peu plate parce que c'est un autre débat. Puis c'est sûr qu'on peut toujours… Puis les Canadiens, là, on peut tout le temps les critiquer. Mais à un moment donné, là, regarde, là, c'est pas de leur faute s'il y a cancer. Non, je le fais même pas comme une critique. Je me pose simplement… Mais l'ancienne administration, Serge, avait décidé que pour avoir son chandail retiré au toit… Il faudrait que tu sois… plus qu'un membre du temple de la renommée, il faudrait que tu sois une espèce… une légende. Ce qui est correct. Ce qui est correct, dans le fond. Regarde, Serge, pendant qu'on se faisait maquiller, parce qu'on se fait maquiller pour ce show-là, quand même… Ben, je vous comprends. Si on regarde, c'est tout à fait normal. Avec Pierre et Serge, on faisait un exercice pour voir quels étaient peut-être les prochains joueurs à se faire, les anciens joueurs à se faire. Puis déjà, on n'était pas tous d'accord. C'est vraiment pas facile. Non, c'est sûr. Puis normalement, d'après moi, quand tu retires le chandail dans n'importe quel sport où tu envoies un joueur au temps de la renommée, il faut vraiment que tu aies été exceptionnel. Tu comprends? Mais les critères, maintenant, sont très resserrés pour être membre du temple de la renommée. La question que je vous pose, dès maintenant que tu fais ton entrée au temple de la renommée, dans les deux ou trois années qui suivent, est-ce que le joueur devrait voir son chandail retiré par son équipe? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que combien de chandails qu'on va retirer? C'est ça. Au hockey. Au hockey, on s'entend. Et deuxième des choses, puis je ne veux pas parler au travers de mon chapeau, mais j'ai l'impression que si Bernard Jaffrion avait vécu au Québec tout au long de ses années, au lieu de s'établir dans la région d'Atlanta, je suis convaincu qu'on n'aurait pas attendu 38 ans pour avoir son chandail. Peux-tu expliquer ça? C'est parce qu'il a arrêté d'être présent dans la communauté ici. Et si tu ne dis pas que c'est une bonne raison, je te dis que c'est une explication que j'avance. S'il y avait, comme Jean Béliveau était ambassadeur du Canada, du Canadien, remarque que Béliveau aurait pu être ambassadeur du Canada aussi, et être présent dans la province, il y aurait peut-être un avantage. Mais François, tu sais fort bien que Bernard Jaffrion a été un ambassadeur du Québec, du Canadien, du Canada, partout aux États-Unis, c'était l'une des figures les plus populaires. Oui, oui, c'est vrai. Mellor Light avait choisi... Au lieu d'annoncer Mellor Light, s'il avait annoncé Moulton ici, peut-être que ça aurait accéléré. Non, non, mais c'est une explication, là. Ça lance ça comme explication, c'est tout. Ce qui va y arriver demain, c'est mérité pour Bernard Jaffrion. Oui, oui. Et ce qu'il y a de triste, c'est que lui, il va la rater, la série G. Je vais dire, Pierre, tantôt, parlait des yeux humides des joueurs. Moi, la plus belle cérémonie que j'ai vue, pour ça, je pense qu'on était ensemble, à Toronto, Daryl Sittler. Et Daryl Sittler, bon, tu vois le chandail qui monte. Et à Toronto, ce que j'aime, c'est que t'as les... C'est pas le numéro. C'est ça, t'as les visages, c'est les joueurs que t'as. C'est ça. Et quand il a monté, son épouse était morte pas longtemps avant. Et puis, il avait signé le nom de son épouse sur sa photo-là. Et je vais dire que pour moi, c'était la soirée la plus émotive dans des cérémonies comme celle-là. Parce que tout le monde qui était à Toronto, bien, évidemment, un fan des livres, le Sittler, c'est ton Guy Lafleur. Moi, je vais faire un... Demain, j'ai pas de billet pour le Centre Bell. Mais moi, je vais faire un effort pour regarder le chandail monter, pour voir l'émotion. Parce qu'il va y avoir de l'émotion. Même les gens qui ont pas vu Bernard Joffignon, tout le monde va lire ça demain dans les journaux. Tout le monde va en parler. Il va y avoir de l'émotion. Les gens vont vouloir exprimer leur sympathie à la famille. Puis ils vont se dire, peut-être, peut-être qu'il est en train d'écouter ça à la télévision dans son lit d'optère. Il ne sera pas en mesure, le Canadien a tenté d'installer une ligne satellite pour lui permettre, mais ça ne sert absolument à rien. Et Pierre a dit quelque chose tantôt. Lorsque les athlètes voient leurs chandails monter en haut des bannières, j'ai vu Marc Messi cette année, j'ai vu Pat Lafontaine qui était là avec leur jeune famille, des gars qui étaient dans la force de l'âge, dans la quarantaine. Ils vont pouvoir en profiter. J'espère que ceux qu'on va honorer au cours des prochaines années vont pouvoir en profiter pleinement. Parce que c'est un lègue. Leurs enfants, leurs petits-enfants voient ça. Hey, c'était mon père, c'était mon grand-père. Tu viens de mentionner deux noms. Pour moi, j'ai vu les deux cérémonies. Puis les deux cérémonies ne m'ont pas touché autant parce que je trouve que c'est trop vite. Marc Messi et Pat Lafontaine, mais trop vite. Pat Lafontaine parce que c'était organisé un peu de branche à poing. Mais pour moi, c'est trop vite. J'ai un point à apporter. Quand tu lis les commentaires des athlètes professionnels une fois qu'ils sont retirés, ils disent que le plus bel honneur qu'ils ont reçu après leur carrière, c'est le temps de la renommée. Rarement que c'est le lever du chandail. Comprends-tu? Moi, je pense que c'est bien lever le chandail, c'est bien retirer le chandail d'un athlète, c'est bien avoir au baseball ton numéro sur le champ extérieur et tout ça. Mais moi, je pense que c'est vraiment le temps de la renommée. C'est là que ça se passe. Sauf à Montréal, moi, je dirais leur chandail en haut. Oui, je comprends, mais ce que je veux pas lever, je veux pas défendre l'organisation du Canadien. Ce que je veux dire, c'est que quand t'es élu au temps de la renommée, c'est ça le grand honneur. Mais moi, là, sais-tu ce que j'apprécie dans tout ça, puis je te rejoins un petit peu, mais c'est qu'à Montréal, les critères pour que ton chandail soit en l'air sont pas mal différents que dans bien des clubs de la Ligue nationale et probablement la plupart. Et je m'excuse pour Pat Lafontaine, que j'adore comme individu, mais c'est avec vous que Montréal, son chandail, oublie ça. Et Marc Messier, avec le nombre d'équipes qu'il a jouées, pourquoi New York? Pourquoi les Rangers? Tu te poses la question? C'est d'accord, ça va être la même chose qu'ils vont faire à Vancouver. Parce que c'était le gars qui l'a volé la première Coupe de l'année en 40 quelques années. Alors, on salue Bernard Geoffrion. Nos pensés sont avec lui. On salue les membres de sa famille qui sont ici à Montréal et à Atlanta. Messieurs, c'était à quelques pieds de là, c'était la rentrée de David Abichard. C'était la première journée de la poste R de Josée Théodore. On a maintenant deux gardiens de but et selon Bob Guenet... La vie chère ne fait pas la moelle. C'est-tu ceux qui ont pensé à ça? Non, 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 moi je pensais non. La vie est moins chère que le 60. Messieurs, est-ce qu'on a deux gardiens de but? Bob Guenet dit qu'il n'y a pas de numéro un. On n'a que des numéros deux maintenant à Montréal. Un comité. Un comité. Michel a ri de moi l'autre soir, mais c'est ça. Moi, je suis d'accord. C'est la réalité. Dorénavant, c'est ça. Il va y avoir une compétition saine entre les deux. Mais on va avoir peur si ta huée de perdre son job. Exactement. C'est ça. C'est normal. Mais quelle réalité? Est-ce que c'est une réalité typiquement montréalaise? Parce qu'à New Jersey, en Floride, à Calgary, à Ottawa, en Caroline, à Nashville, à Dallas, on n'a pas de comité. Mais ça a existé au Minnesota quand Minnesota a été loin dans les éliminatoires. C'était un petit peu. Il y en avait deux, puis je partageais le travail. Il y en avait deux à New York, là, dans les années, qui gagnaient des Coustanlés. Il y en avait deux, bon. Oui, mais tu avais... Quand c'était le temps d'y arriver, il y en a un qui allait, par exemple. Mais c'est ça. Et là, il est important, le point. De mémoire, là, il y a seulement avec Minnesota qui a gardé son comité intact jusqu'à durant les séries. Parce que la dernière fois que j'ai vu un comité fonctionner, c'était à Ottawa avec Ron Tugnut et avec Damien Rhodes. Et quand les séries sont arrivées, Jacques Martin avait choisi celui qui était le plus le plus hot à ce moment-là. Et c'était Ron Tugnut qui avait fait deux rondes de séries. Mais comment on gère cette situation-là qui, à Montréal, les gens ne sont pas encore habitués parce qu'on a toujours eu un gardien. De toute façon, c'est un avantage sur la situation de la semaine passée. Il y en avait juste un gardien de but la semaine passée. Là, ils en ont deux au moins. Donc, il était en train de me dire que le Canadien est une meilleure équipe aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 48 heures. Je n'ai aucun doute dans mon esprit. Étant donné que Théo était blessé pour les trois prochains semaines. Oui, c'est ça, exactement. Au jour au jour. Regénie va régler ça au jour au jour. Joël Canneville a même dit aujourd'hui que Théo ne gardera pas les buts pendant la saison régulière. Oubliez ça. Il ne joue pas en saison régulière. Pour une raison très simple. Non, non. Mais même s'il revient en santé, il ne peut pas jouer parce qu'ils ont un problème avec le plafond salarial. Ils ne peuvent pas le réinsérer ou l'insérer dans l'alignement. Donc, écoutez bien, il est plus là ou là. C'était dans le Denver Post et le Rocky Mountain. Le plafond salarial, c'est-tu comment ça fonctionne, le plafond salarial? Comment ça se fait, Pierre, que rien que nous autres crimes à Montréal qu'on pense différemment des autres? Le plafond salarial, c'est-tu comment ça marche? Oui. Tu le sais? Explique-moi les dons. Oui, si le gars est blessé, il ne compte pas. Mais quand il revient, il compte. Qu'est-ce qu'il ne compte pas? Il compte quand il revient, par exemple. Qu'est-ce qu'il ne compte pas? Son salaire. Oui. Savais-tu qu'une équipe, en fin de saison, tombe pas en terre, puis se retrouver avec une marcelarelle de 50 millions? Absolument. Quand les séries commencent, absolument. Parce que tu peux voir, leur salaire est disé par le nombre de jours. C'est ça. Écoute. Multipli par le nombre de jours blessés. Là, il vient de perdre Vatos. Vatos a manqué plus que 10 matchs. Et c'est fini pour le reste de la saison. Oui, il est fini. Il est fini. Donc, on économise sans masse. Connaught-Walt-Chuck est fini. Connaught-Walt-Chuck, pareil. Oui. Mais ça... Regarde. Joel Kenville, il doit savoir de quoi il parle. Non, mais peut-être qu'il a été malicité. C'est ça qu'il a dit. Oh, il a été malicité. Oh, il a été malicité. Il a été malicité. Il a été malicité. Il a une chose qui est certaine. Il n'écoutera pas Montréal avant une dizaine de jours. Oui. Il va s'entraîner en gymnase à Montréal. Parce qu'il ne peut pas aller sur la glace au moment où on se parle. Dans une dizaine de jours, va aller au Colorado. Va commencer son entraînement de façon très sérieuse. Mais n'oublions pas, ça va faire deux mois ou pas loin que le gars n'aura pas gardé filet. Fait que c'est sûr qu'il ne le mettra pas dans le filet comme ça. Voyons donc. C'est clair. Mais crois-moi qu'il va garder une couple de matchs avant que les séries commencent. D'accord. Ce n'est pas ce que Kenville disait aujourd'hui. Il y a une chose qui... Ça n'a pas de bon sens que La Croix ait été le chercher et qu'il ne soit pas capable de dégoûler quand tu vas t'en sentir. La Croix, il se fait planter. Ben oui. Mais La Croix se fait planter. La Croix se fait planter. Sauf ici. Non, mais La Croix, il se fait planter à Denver une seconde. La réalité à Denver, c'est que les... Il ne s'y a pas juste à Denver. Non, non, non. Attends un petit peu. C'est parce qu'on la connaît un peu à la Ville. On est allé là une couple de fois. On les connaît bien, les columnistes là-bas. Ils reprochent à la Valence du Colorado au complet d'être gérée par un francophone qui regarde les columnistes de la... Non, non, une seconde, là. Ne dis pas des haces à la réalité, bout de bon lieu, là. Mais pourquoi, à Vancouver, on dit que c'est une mauvaise transaction pour Colorado? À Calgary, on dit, écoutez, ce qu'ils viennent de faire, là, ça nous aide pour les éliminatoires. Les guerres psychologiques, c'est... C'est pas de guerres psychologiques. 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 Les seuls qui ont raison, c'est les journalistes francophones de Montréal. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ce que les autres pensent du moment? Présentement, les Canadiens, là, ils vont probablement dépasser Tempo B, là, Fallon, ça s'en va. Puis il y a encore New Jersey en vue, OK, à 5 points en arrière d'eux autres après ce soir, une partie en main. Ça va tellement bien pour les Canadiens. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ce que les autres pensent? Je suis d'accord avec toi. OK. Et puis si on veut revenir... L'échange de Théo puis d'Abichère, là, ça sera pas avant un an ou deux qu'on va pouvoir vraiment, là... Exactement. C'est compréhensible. Lorsqu'on saurait ce que Bob Jenner a fait avec les 3,4 millions, c'est la réconciliation. Avec la réconciliation, c'est ça. Mais maintenant, est-ce que le Canadien, à la lumière de ce qu'on a sous la main, les gars, est-ce que le Canadien est capable de jouer dans la cour des grands? Oui. Est-ce que le Canadien est capable de tenir tête au meilleur club de l'association? Donc, présentement, là, si tu... Moi, là, si je te réponds présentement, là, tant que UEX continue à garder les buts comme ça, oui. Moi, je trouve que... Je te dis pas qu'on peut gagner à Custanné, mais je te dis qu'on peut finir sixième facilement. Ah oui, mais c'est pas ça, là, la question. Est-ce que si demain, le Canadien commence une série 4-7 contre les Sénateurs d'Ottawa, on fait quoi, là? Contre Ottawa, je suis plus confiant que contre Caroline. Moi, c'est le contraire. Oui, puis depuis le retour des Jeux Olympiques, là, les Canadiens ont une maudite belle fiche, là, mais ils me semblent qu'ils n'ont pas si bien joué que ça. Ils me semblent que... Il y a eu deux mauvais matchs. Il y a eu deux mauvais matchs. C'est le premier à Uniondale et à Landers le mardi, puis Toronto. À part de ça, là, ils ont joué des très bons matchs. Boston, il y avait juste une équipe sur la glace, là. Non, 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 mais c'est pas ça. Ils ont 41 shots au 9. Serge, à cette période-ci de l'année, même si tu ne joues pas très bien, il faut que tu trouves une fois. Deux façons de gagner. C'est ça. Et tu as joué contre des équipes qui étaient face à toi en pleine course aux séries éliminatoires. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, les gars, que les huit premiers, c'est pas mal définitif. Moi, je pense que c'est pas mal définitif, mais on pourra s'en reparler si ça ne te fait rien après les trois matchs que le Canadien va jouer. Rangers est probablement une des bonnes attaques de la Ligue nationale, une équipe bien anti qui fonctionne à plein régime. Il peut y avoir une relâchement. Tempo B, là, c'est un gros, gros, gros match mardi. Ah non. Pardon? Oui, Pierre, mais ce que je veux dire, c'est que Tempo B, présentement... Tempo B, c'est un gros match pour Tempo B. Oui, c'est ça, Pierre. Tempo B, voilà, ils ont pas des buts. Non, mais je te dis que Tempo B, c'est un gros match pour eux autres. Mes gars, je t'accord. Est-ce qu'ils veulent finir les huitièmes? Oui, 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 oui. Ils veulent pas. Et la Caroline, là, qui sont coussies tout ça, on va voir ce que ça va donner jeudi, parce que les deux derniers matchs contre la Caroline... Ouf! Ce qui va aider Montréal beaucoup, c'est qu'il reste trois parties contre Boston, deux ou trois parties contre Boston. Trois parties contre Boston. Cette équipe-là... Deux contre Toronto. Ah, c'est fini, ça. Toronto, leur saison va être finie. T'as posé une question qui est importante, Tato. T'as dit, le Canadien, peux-tu jouer dans la cour des grands? Dans la cour des grands. Si on regarde les séries éliminatoires depuis 4-5 ans, qu'est-ce qui est arrivé? T'as des équipes qui ont eu des gardiens qui sont devenus hot au bon moment. Sauf Montréal. Regarde, regarde ce qui est arrivé. Qui est-ce que t'es colons? Ben, c'est vrai! Comment ça, cliches-colons? Qu'est-ce qui a fait ton gardien? C'est pas de ça que je parle. Non, non, mais moi, je te demande! Regarde ce qui est arrivé avec Jiguerre, avec Anaheim. Il est arrivé au bon moment, puis il a grimpé avec ses équipes-là. Le Canadien, que ce soit avec Théodore, avec Yann Denis, avec David Labuchère ou Christophe Alouet, s'il y en a un qui prend la pôle, et puis qui, du jour au lendemain, devient extraordinaire, puis joue au-dessus de sa tête. C'est ça qu'il est arrivé à tous les ans. Cole Zigg l'a fait à un moment donné. À tous les ans, il y en a un qui le fait. Présentement, tu sais, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans un mois, mais présentement, Huay est impressionnant. Et l'équipe joue très bien. L'équipe joue en équipe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Je ne dirais pas que l'équipe joue très bien, je dirais que l'équipe joue en équipe. Mais que l'équipe joue très bien, c'est une autre affaire. Il y a une autre amélioration. Il y a une autre amélioration. Ce que Guigny a fait, là, c'est qu'il a échangé Théodore. Bon, il était blessé. C'est qu'il n'a pas touché aux noyaux de l'équipe qui font en sorte que ça va bien. C'est le succès de l'équipe depuis quelques semaines. Ça, c'est très vrai. Ça, c'est important aussi. Il n'a pas échangé... De toute façon, dans l'Est, il n'y a personne qui s'est amélioré vraiment. Ça s'est passé dans l'Ouest. Dans les équipes... Dans les équipes qui se battent avec le Canadien... Personne. Personne s'est amélioré. Personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Les seuls qui sont améliorés, c'est Ottawa, en allant chercher Arnarsson, qui a contribué à son produit. Monsieur François, là, je pense que ton cœur et ta tête sont toujours là. Parce que là, on ne sait pas ce qui arrive à Kasek. Non, ça, c'est vrai. C'est la grande question. Ils sont allés chercher. Tu vas dire que ce n'est pas un grand gardien. Tu veux nous parler des gardiens de but, là? Non, non, c'est ça. Ils sont allés chercher Mike Morrison au cas où Kasek ne reviendrait pas. Mais c'est tellement le secret le plus complet à Ottawa sur Kasek. C'est pour ça que c'est inquiétant. C'est pour ça que ça l'est. Messieurs, on reste là parce qu'au retour, savez-vous ce qu'on va faire? Non. C'est le début de la saison de F1, fin de semaine. Ah, yes! Vous savez de quoi on va parler? Non! Ah, de la saison John! Yes! Est-ce qu'il va redevenir le grand pilote qu'il était? Ah! Il est encore le grand pilote! Alors, tenez-vous au-dessus de vous plaît! Non, non, ça fait 10 ans qu'il est mort, on va en parler! Je vous dirais que les deux plus grandes déclarations de l'histoire de 110 %, la première, M. Pierre Infrais a emmené l'auteur. Ce sera absolument Walk in the Park, la série entre les Hurricanes et le Canadien. La deuxième était celle de M. Daniel Poulin qui avait déclaré. Ce sera l'année de Jacques Villeneuve. Il y a du seul l'année dernière. Je m'excuse, là. Quoi? Celle-là, c'est pire que la mienne. Parce que Walk in the Park, là, on va dire... Ne minimise pas la qualité de l'argent. T'es encore dans la forêt Sherwood! Messieurs, est-ce que Jacques Villeneuve, que l'on voit assis dans son baquet, pourra sortir du garage cette année et connaître une saison à la hauteur du talent qu'il vient? Je lui souhaite! De quel talent? De quel talent? Non, non, attends, mais le talent qu'il a déjà eu... Écoute, 110 existaient même plus! Même pas à ce moment-là! Arrêtez les crimes! Quand il y avait une bonne voiture, il pouvait déployer son talent. En tout cas, moi, je suis pas mal excité à l'aube de cette nouvelle saison. J'ai hâte de voir ça, pas juste pour Villeneuve, là. C'est ça! Mais parce que je m'attends pas. On sait que Villeneuve n'aura pas le championnat. Il fera peut-être même pas un podium, mais je pense qu'il va être capable de se battre un petit peu plus. On va le voir dans 5-6 courses. Mais moi, j'étais excité, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, c'est son attitude qui est intéressante aussi, puis il l'a dit juste en arrière des premiers. Alors, j'ai cette affaire et choisissé gêner. En tout cas, on s'est allowed de faire le charme, de levée